Amis jardiniers bonjour donc nous sommes donc aujourd'hui le 1er août 2017 nous faisons cette vidéo donc aujourd'hui pour voir les travaux du mois à effectuer en août donc dans un premier temps nous parlerons des semis des plantations des récoltes mais aussi des petits travaux effectués au quotidien un peu moins au jardin donc pour commencer au niveau des semis donc pour assumer tout ce qui est serf feuilles choux de printemps aussi les premiers engrais vert la laitue la mâche et les radis notamment les radis d'hiver après du côté des plantations nous planterons donc les premiers choux d'hiver les fraisiers pour l'année prochaine ainsi que les laitues afin de renouveler la récolte donc ici malheureusement on peut pas planter de laitues en plein été car il fait trop chaud par rapport au printemps donc les laitues montent vite faudrait tenir le sol très frais et malheureusement pour moi je suis pas là tous les jours pour garder le sol frais malgré le paillage ça suffit pas en fait donc ça va faire comme les feuilles de chêne que vous avez certainement vu dans la vidéo de la visite elles vont monter donc ça ne sert pas grand chose à replanter après donc je vous ai dit les plantations nous allons passer aux récoltes donc les récoltes comme toujours nous sommes en pleine saison donc récolter au fur et à mesure les fruits et légumes dont vous avez besoin bon bien sûr si des légumes telles que les tomates poivrons courgettes et j'en passe son mur en gros tout ce qu'est légumes fruits n'attendez pas d'en avoir besoin récolter les dès qu'ils sont murs sinon ils vont pouvoir sur le plan et ça serait dommage autant faire des conserves ou des sauces voilà ou partager avec les voisins c'est ça aussi l'esprit du jardin donc une fois la récolte faite pensez aussi aux arrosages donc si vous n'avez pas payé votre jardin ce qui serait dommage parce que vous perdez du temps au désherbage et du temps à l'orosage par exemple au lieu d'arroser une fois par semaine il faudra arroser tous les deux jours voire tous les jours c'est en plein soleil donc c'est un gaspillage de temps et d'eau après du côté du désherbage au lieu de désherber par exemple une fois par semaine ça sera enfin par semaine j'exagère mais ça sera deux fois plus de désherbage après toujours du côté des petits travaux donc pensez donc à tailler les feuilles de vos poireaux ça permettra aux poireaux de profiter donc de grossières n'hésitez pas à les buter à recercler et les buter en même temps ça d'une ça évitera l'arrosage de deux que l'herbe envahisse de trois votre fût sera très blanc donc vous aurez un très beau point toujours penser à tailler les gourmands de tomates sur les pieds qui demandent vous aurez de très belles tomates après du côté des petits travaux nous pouvons si toujours comme chaque mois mélanger une fois le compost afin que celui soit homogène donc que tous les déchets soient mélangés correctement qu'il n'y ait pas de couches de strates diverses et variées ça serait dommage après si vous avez dans votre jardin des fleurs n'hésitez pas à faire des petits bouquets coupés donc ici on en a fait avec nos dahlia ça égale la maison donc c'est une petite astuce donc dahlia avec des cosmos et des soucis on a fait un bouquet ça rend super beau ça égale la maison et ça donne de la joie après je crois que c'est tout écoutez les amis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo conseil vous aura plu si vous n'avez pas encore liker la page facebook et que vous êtes du pute d'homme n'hésitez pas à nous rejoindre on partage ensemble entre pute de moi si vous êtes ailleurs en france n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube à poser des questions ici aussi il n'y a pas de soucis n'hésitez pas à liker cette vidéo à commenter à poser des questions ça fait toujours plaisir d'avoir une chaîne vivante et je vous remercie donc je vous dis à bientôt ciao c'est parti